Futur Mégas, il est 20h, le journal à la présentation. Chère Tidiane Diagne, bonsoir. Bonsoir Chère Tidiane Diagne, le sommaire de ce 20h, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour les titres de cette édition. Le collecteur de Hanfan, mis à rue d'épreuve par les riverains, Itse Tafese, à hauteur des HLM Ouagouniaï. Ce collecteur de plus de 70 ans est victime d'empiétement. Un candidat au baccalauréat décède en plein examen à Cancuné. Guy Bissayo a rendu l'âme peu avant la fin des épreuves du premier tour du bac. Yanamar va porter plainte contre le commissaire de Gieppel, selon dit auprès du procureur général près de la Cour d'appel de Dakar. Une autre est également prévue auprès de la Commission des Nations Unies. Et puis en football, les Lyons vont reprendre du service ce 13 octobre. Les protégés d'Alou 6C vont jouer la Mauritania en amical. Ce sera au stade La Dior de Ties. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Affaissement du collecteur Anfan au niveau des HLM Ouagouniaï à l'intérieur d'une maison. En 70 ans, c'est l'âge du collecteur qui draine les eaux usées de Anfan en passant par plusieurs quartiers de Dakar. Ce collecteur est depuis des années victime d'empiétement. Plusieurs édifices ont été réalisés sur son emprise des mosquées, entre autres. Là-dessus, nous écoutons les explications du préfet de Dakar, Aloune Badarassamba. Je rappelle que c'est un collecteur qui draine des eaux pluviales allant de An jusqu'au niveau des HLM en traversant plusieurs quartiers. Il s'agit d'une lancinante question qui date de très longtemps parce que ce collecteur-là a été implanté, a été construit un peu avant même l'indépendance. Donc ça date déjà de plus de 60 ans. Donc malheureusement, par le fait de l'homme, de manière générale, les responsabilités sont certes partagées. Les gens sont venus s'implanter sur l'emprise du collecteur. Donc face à cette situation, la première mesure à prendre, c'est d'abord une mesure de sécurisation des personnes et des biens. J'ai d'abord discuté avec la famille pour quand même qu'ils comprennent qu'il faudrait que cette maison-là, en tout cas que les habitants, puissent être évacués. Parce que je rappelle que ce collecteur-là, sur certaines zones, a une profondeur de plus de 3 mètres. Et nous sommes en période de saison des pluies. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, une sécurité, en tout cas des règles, des mesures sécuritaires à mettre immédiatement en œuvre. Et puis l'irréparable a failli se produire ce vendredi matin à Mbao. Des bonbonnes de gaz dans un dépôt ont explosé. Les sapeurs-pompiers, fort heureusement présents sur les lieux, ont vite maîtrisé le feu. Nous écoutons les explications d'Haliou Diopo. Il est le coordonnateur du centre de gestion urgence environnement interrogé par Salif So et Asmalik Diopo. Ce matin, effectivement, on a trouvé qu'il y a eu une explosion au niveau de ce dépôt. Ce matin, d'après les informations que nous avons recueillies, il paraît que c'est un camion qu'on avait chargé depuis hier, qui était garé à l'intérieur du dépôt. Et le matin très tôt, quand le chauffeur est arrivé, il a allumé le véhicule et il y a eu un court-circuit qui a conduit à une explosion qui a un peu affecté le bâtiment qui est derrière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, conformément à la réglementation, on est obligé de venir d'ouvrir une enquête. Donc, on est en train de collecter les informations pour voir est-ce que l'exploitant a les autorisations nécessaires pour exploiter, conformément à la réglementation. Il y a eu deux blessés. Donc, le chauffeur et le gardien du site, ils sont présentement à l'hôpital. Le ministre vient juste à l'instant de quitter parce que lui aussi, il est très préoccupé par ce genre de situation. Chaque fois sur le terrain, quand son calendrier le permet, il se déplace personnellement sur le terrain. Il vient de quitter à l'instant. Donc, actuellement, on va préparer notre compte-rendu à son attention. Une enquête est ouverte actuellement. Donc, on va mener les investigations nécessaires pour pouvoir situer les responsabilités. Ces dépôts sont ce qu'on appelle les installations classées dangereuses. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement a le droit de regard et est chargé de verre à la sécurité. S'il n'y avait pas ce risque, ça n'allait pas être considéré comme une installation qui est classée dangereuse. C'est clair. Parce qu'en matière de gestion de sécurité, chaque fois, on doit se servir des accidents, de l'expérience passée, pour pouvoir améliorer un peu le dispositif. Puis, on est candidat au baccalauréat décédé ce vendredi 4 septembre à Concané, une localité située au sud du Sénégal. C'est l'émoi et la tristesse au jury 1011 du CM de Concané où Djibisadio, élève en classe de terminale au lycée, a perdu la vie ce matin, peu avant la fin des épreuves du premier tour du baccalauréat. Cette personne, arrêtée par la brigade de gendarmerie de Cédu pour une humation sans autorisation préalable, ces personnes avaient enterré, avant autopsie, un garçon de 20 mois, sorti d'en puits sans vie. Les faits se sont déroulés à Sorens, ville à Soutier, à quelques kilomètres de Cédu. Une information de notre correspondant sur place à Bacarie, comptait justement les populations de Cédu dans les ténèbres depuis 72 heures à cause des coupures intempestives. Tous les secteurs sont impactés et la correction du baccalauréat en a pris un sacré coup. Bacarie Conte-Raliyame. Depuis 72 heures, Cédu est dans le noir à cause des coupures intempestives d'électricité. Tous les secteurs sont bloqués. Les présents de jury du baccalauréat sont dans l'inquiétude totale. Presque chaque inheureux temps, il y a coupure d'électricité. Actuellement, même, ma machine est éteinte. Je ne peux plus continuer à travailler. J'attends qu'il y ait de l'électricité pour pouvoir continuer le travail. Il y a même des collègues qui sont arrivés, qui ont rendu les nôtres, mais on ne peut pas entrer les nôtres sans l'électricité. Donc si la machine peut avoir d'autonomie, mais à un certain moment, si la coupure d'électricité dure, la machine s'attende. Même constat auprès du correcteur du CFE. Le chargé des examens et concours de l'IFD Cédu déplore la situation. Ces délestances ont un impact très négatif par rapport aux travaux que nous sommes en train de mener. Pour vous dire qu'au moment où nous sommes, nous n'avons pas encore envoyé les convocations des correcteurs pour ce qui est du BFM. La correction et la surveillance du BFM. Tout cela, d'abord on avait eu un problème pour accéder au logiciel par moment, mais je vous dis, depuis ces trois jours, les délestances sont venus encore aggraver la situation. La sénélecte de Cédu a déployé tous les moyens possibles pour trouver la panne. Nous avons connu beaucoup de perturbations et nous continuons d'en connaître d'ailleurs, malheureusement. Nous avons mobilisé toutes les équipes dont nous disposons dans la recherche des défauts, de correction, d'élagage, de toutes sortes de travaux, soupçonnant très souvent des embranchements. Chaque fois, quand nous isolons, nous nous rendons compte que ça restait encore de l'autre côté aussi. Les populations ne savent plus à quel sens vouer. Elles demandent à la sénélecte de faire vite pour rétablir la situation. Le point coronavirus du jour à présent. 1346 tests ont été effectués. 55 nouveaux cas, 31 cas contacts. 24 issus de la transmission communautaire. 170 patients ont été déclarés aguerris. 31 cas graves. De nouveaux décès ont également été enregistrés. Justement à Carolac, le nombre de cas positifs a doublé entre le mois d'août et le mois de septembre. Le nombre de décès aussi a considérablement augmenté en laps de temps. Mais ce qui étonne, surtout, c'est les cas de décès pour la plupart qui ne se sont pas produits au centre de traitement des épidémies. Sur les 24 décès, seuls 7 ont été enregistrés au CTE. On voit cela dans cette correspondance signée Ibrahim Adyame et Faligay. La région médicale de Carolac a connu une forte augmentation des cas positifs au coronavirus en non temps record. En l'espace de moins de deux mois, le nombre de cas a doublé pour dépasser la barre des 200. A l'heure où nous parlons, la région médicale de Carolac a enregistré au total 232 cas positifs de COVID-19. Il faut noter quand même que plus de la moitié des cas ont été enregistrés. Entre le début du mois d'août à maintenant, nous avons enregistré plus de 120 cas. L'essentiel des cas sont enregistrés dans le district sanitaire de Carolac et parmi les 232 cas, il y a 122 guéris et 24 décès. Il faut quand même souligner que parmi ces décès-là, seuls les 7 sont survenus au niveau du centre de traitement des épidémies. Donc tout le reste, c'est des décès qui sont survenus soit à domicile, soit dans les structures de santé avant même leur arrivée, au niveau du centre de traitement, parfois même avant le diagnostic. C'est dans ce contexte justement que le programme coréen dénommé COIKA est venu en appoint à la région médicale pour équiper les acteurs communautaires à la base. Tout d'abord, des outils de gestion pour les agents communautaires qu'on appelle plus précisément les SEVACI. Et ces SEVACI-là sont composés de Bajenugor, de Relais, de DSDOM, de ASC. Mais aussi, nous avons donné un fonds d'appui de 33 millions pour la lutte. Pour madame le médecin-chef de région, la prolifération de ces cas est liée au mouvement de population noté ces derniers mois avec notamment la Tabaski. Elle appelle ainsi à plus de rigueur dans le respect des mesures barrières. Depuis cette alerte des jeunes de Kongol, le paludisme risque de faire plus de dégâts que le coronavirus dans la localité. En effet, plusieurs personnes souffrant de paludis refusent de se rendre dans les structures sanitaires. Selon eux, ils ont fait savoir en marge d'une cérémonie de distribution de masques, gels et thermoflashes. C'était au marché hebdomadaire de Misira à Ouadène. Leur porte-parole en parle au micro de Marniaï. Le paludisme aussi est en train de faire des ravages alors que les gens ne prêtent pas attention à cela. Dans la région de Kaffrine, le paludisme a constitué une maladie très dangereuse pour la population, surtout pendant la période de l'hivernage. Ce qui est plus grave, les chiffres continuent à augmenter alors que les malades ne vont plus à l'hôpital parce qu'ils ont peur de la Covid-19. Raison pour laquelle nous avons organisé cette journée aujourd'hui. Et nous interpellons tout le monde à agir de la même façon pour que cette maladie-là, que la Covid-19 puisse être évacuée le plus rapidement possible au Sénégal, qu'on puisse endiguer cette maladie-là parce que ça a créé d'autres dangers tels que la propagation du paludisme. J'invite à toutes les autorités du Sénégal, plus particulièrement à celles du département de Congo, à penser à agir pour lutter contre le paludisme. J'insiste sur ça parce que l'avènement de la Covid-19 entraîne en même temps l'augmentation des cas de paludisme au Sénégal. Lui, nous avons procédé d'abord en don de masques au nombre de 2000 masques que nous avons offerts à la population de... La polémique autour de la distribution des denrées alimentaires à Mewan dans le département de Tiwavan, des conseillers municipaux se démarquent et pointe du doigt le maire Barandiaï, qui se défend dans ce reportage signé à Chérante Diop, essaye la tire. Le maire de Mewan et des conseillers ont pris la décision pour apporter leur soutien aux populations durement affectées par la pandémie. À travers une autorisation spéciale, nous avons acheté 150 tonnes de riz. C'est un riz qui est destiné à l'ensemble de la population de la commune de Mewan. Cela n'enchante guère à certains conseillers. Une partie est montée au créneau pour dénoncer la manière dont cette répartition a été faite. Nous voulons aujourd'hui apporter quelques éclairages sur la manière dont le budget qui avait été alloué à la lutte contre la Covid dans la commune de Mewan a été géré par M. le maire. Le conseil municipal a dégagé une enveloppe globale de 77.550.000, 44.100.000 pour l'achat de vivres et 33.450.000 pour l'achat de semences. Nous avons pensé que les semences, tout comme les vivres, devaient être distribuées en fonction de la taille démographique de chaque village. Il appartenait au comité villageois de procéder au sein du village à la distribution en tenant compte des familles indigentes. En tout cas, il a foulé au pied toutes ses recommandations. Sur les 33.450.000, il n'a dépensé que 9.450.000. Le maire de Mewan demande catégoriquement. Dans la répartition, nous allons utiliser les données du recensement de 2016. Le rapport sera établi et adressé à l'autorité administrative. Sur les 56 conseillers que comptent la commune de Mewan, 27 conseillers se démarquent. Selon Elas Diop, le premier agent au maire de Mewan, il compte saisir l'offre-lac et la cour des comptes. Et puis le service national d'hygiène au chevet des populations des maristes. Ce vendredi, une opération de traitement anti-larvaires a été lancée pour désinfecter les deux lacs situés dans la localité. Au plus grand bonheur des populations qui souffrent de ces moustiques. Un reportage signé Fatou Bintou Conté, Edia Faraba. La prolifération des moustiques est un réel problème de santé et de salubrité publique aux maristes. Une situation qui a amené le service digère à entamer un traitement anti-larvaires ce vendredi sur les deux lacs situés dans la localité. Si vous regardez l'écosystème du département de Dakar, vous avez vu qu'on aura des moustiques pendant toute l'année parce que ces conditions sont ruinées. Vous avez ces lacs 1 et 2 de Madis, vous avez la dépression au niveau de Padua, vous avez aussi le bassin de rétention au niveau de la zone de captage et les canons à ciel ouvert. Donc l'environnement de Dakar est favorable à cela. Il faut donc une réponse continue de traitement anti-larvaires pour trouver les larvaires, les anéanter, les détruire. Donc la longévité de ces moustiques qu'il faut réduire pour éviter quand même qu'ils soient grands et puissent créer un périlé sanitaire. Cette lutte anti-larvaires est combinée, celle anti-coronavirus. On combine la lutte anti-vectorale avec la lutte contre le coronavirus, donc dans une optique d'approche multimaladie. Donc on a des moyens suffisants et adaptés pour mener de façon commune ces deux stratégies. Entre d'autres, c'est pour la désinfection. Les produits ne sont pas de même type, ne sont pas de molécules, mais on va les utiliser séparément de façon commune avec l'efficacité attendue. Avec des moyens renforcés, pas plus de 3 milliards de financements, le service d'hygiène compte désinfecter Dakar et ses environs. C'est une dotation historique, une dotation inédite, un investissement de plus de 3 milliards. Donc pendant 10 ans, on n'aura pas besoin de véhicules et de matériel. Au grand bonheur des populations des maristes qui, en cette période d'hivernage, souffrent. Ces moustiques qui sont là, construisent un élément extrêmement important sur la santé publique, parce qu'ici il y a un danger de santé. C'est la raison pour laquelle c'est celles-là qui sont complètement infestées. Alors qu'aujourd'hui, cet endroit devrait être un lieu de bellégiature, un lieu de rencontre, un lieu de sport nautique, un lieu où tout le monde devrait se converger. Le service d'hygiène, une grande opération de saupoudrage, est prévue ce mois de septembre dans tout Dakar pour lutter contre les moustiques. Et puis le mouvement Yanamar dépose une plante contre Madame Aïssa Touka, commissaire de Diopel. Selon dit, et toute autre personne impliquée lors de leur arrestation musulée, ce dépôt se fera auprès du procureur général près la cour d'appel de Dakar. Une plante rapportant la détention sera également déposée auprès de la Commission des Nations Unies. En politique des cadres libéraux forme PLDAS, le parti des libéraux et démocrates Andesoukali a tenu son Assemblée Générale Constitutive le 31 août dernier. Ses membres comptent sur un nouveau programme économique et social pour apporter du changement dans la manière de faire de la politique au Sénégal. En sujet signé, Maïmouna Ndiaye et Youssef Barron. Parti des libéraux et démocratiques Andesoukali, une nouvelle formation politique issue de Andesoukali Swapé. On a pris nos responsabilités avec beaucoup de démocrates, avec beaucoup de membres de la société civile, beaucoup de responsables de grands partis qui existent déjà au Sénégal. On a entamé une démarche inclusive de réflexion, une démarche très participative, pour lancer ce que vous avez vu aujourd'hui qui s'appelle le PLDAS, parti des libéraux et démocrates Andesoukali. De nouvelles orientations qui consistent à placer le citoyen au début et à la fin de leurs actions. Dans tous les secteurs, une démocratie participative, par exemple, permet aux citoyens, à travers des pétitions, entre deux grandes élections, de s'exprimer, de dire leur point de vue sur la marche du pays. Et autant d'initiatives pour sortir des sentiers battus. Toutefois, une grande interrogation se pose. Est-ce que ce parti va réussir à s'imposer sur l'espace politique sénégalais ? Ça a pris le temps que ça a pris, ça fait un an, jour pour jour, que nous y réfléchissons. De manière très inclusive, en y associant beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines, en étant avec beaucoup de démocrates qui ne sont pas forcément issus du Parti démocratique sénégalais comme nous. Avec cette dynamique liée à la floraison des partis, devient une question préoccupante. Alors que dans le dialogue politique, il n'existe pas encore une réglementation qui définit clairement l'organisation des formations politiques. Que les populations de Noulot privées d'eau suffisant pour qu'elles descendent dans la rue pour exiger le départ du repreneur des forages ruraux qui, disent-elles, font dans la surfacturation. Les détails dans cette correspondance signée Baba Cardiouf et Ndangouniaï. Processions aux alentours du forage, les populations de la commune de Noulot ont dit tout le mal qu'elles éprouvent pour disposer d'une haute qualité en abondance. Et pourtant, elles ont un forage. Un forage qui n'existe que de non, du fait d'une mauvaise exploitation. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'eau ne coule plus ici à Ndoulot. On ne boit pas une eau douce. Nous sommes en train de boire une eau salée. Nous sommes soumis à un danger de santé publique. Aujourd'hui, la population de Ndoulot ne parvient plus vraiment à vivre dans de meilleures conditions. Le peu d'eau dont elles disposent leur coupent de la tête aux pieds. Les populations de Ndoulot n'en peuvent désormais plus. À la main des factures qu'on n'a pas consommées. Imaginez un père de famille qui n'a même pas un revenu inférieur à 50 000 puisse payer une facture de 45 000, 50 000. C'est une injustice. Ce qu'elle semble mieux décrier, c'est la mauvaise volonté du repreneur. Mais on a constaté qu'à chaque fois que l'on s'engage par rapport à résoudre la situation, on voit qu'à chaque fois, l'Aquatec démontre également qu'il n'a pas cette volonté de pouvoir résoudre cela. Et au-delà de tout, maintenant, la population de Ndoulot dit tout simplement « Nous allons catégoriquement refuser de payer nos failles pures et on va demander son départ. » Dans tous les cas, les populations de Ndoulot ont soif et veulent un terme à cette situation. Et puis les maréheurs indisposés par la vétusté de leur parc automobile, ils déplorent les lenteurs notés dans le programme de renouvellement des camions frigorifiques et exigent son accélération. Le président du collectif national des maréheurs pour le développement du Sénégal lui rejette aussi les prix du gros porteur fixé entre 70 et 80 millions de francs CFA. Nous l'écoutons au micro d'Abip Faï et Maudou Dioppa. Ma feuille de route consiste à répondre aux attentes des maréheurs qui m'ont fait confiance à nouveau. Alors il va s'agir d'élaborer des projets pour soutenir les acteurs. Le secteur a besoin des unités de fabrique, de glace, des chambres froides. Les financements doivent être disponibles pour les femmes. La création d'une mutuelle de crédit fait partir aussi de mes priorités. Il est temps que le renouvellement du parc automobile devienne une réalité. Je pense qu'avec 1000 camions frigorifiques, ce sera suffisant pour le secteur. L'État a été d'accord sur le projet de renouvellement du parc automobile et avait même fait venir 60 camions. Maintenant, il y a quelques correctifs à faire. Parce que le coût des véhicules était très élevé, nous en avons attiré l'attention du ministre pour une réduction du prix. Nous avons discuté avec l'ADER qui a accepté une réduction de 3% sur le prix fixé, mais c'est toujours insuffisant. Un camion frigorifique qui coûte entre 70 et 80 millions, vraiment c'est trop cher. La deuxième édition du Forum sur l'emploi des jeunes, la commune de Mermont-Sacré-Cœur a procédé au renforcement de capacité de 250 jeunes, dont les 150 ont déjà intégré les entreprises. La mairie a débloqué une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour payer les bourses des étudiants. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ali Moutal, l'adjoint au maire interrogé par Mohamed Samb et Yusoubarou. Aujourd'hui, sur les 250, les 150 déjà ont été coachés. Aujourd'hui, nous avons invité, convié nos partenaires, les entreprises aujourd'hui, pour voir les possibilités d'insérer ces jeunes qui ont été capacités. En dehors de la commune, il y a d'autres jeunes qui sont intéressés sur ce que nous sommes en train de faire. Ils sont venus et nous les avons intégrés. Nous avons considéré aussi tous les jeunes du Sénégal, ce sont nos frères, ce sont nos jeunes. Donc, pourquoi pas ne pas les intégrer. Dans un premier temps, nous avions injecté 40 millions, n'est-ce pas, pour payer les bourses des élèves. Et aujourd'hui, nous sommes à 200 millions. Et vous voyez, le prix est important. Donc, ce qui veut dire que nous, on a misé sur la jeunesse. Impact du coronavirus des acteurs de la musique propose des solutions aux autorités à travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Macky Sall. Dans ce document, ces acteurs de la musique parlent de leur secteur durement touché. Daniel Gomez, le président de l'Association des métiers de la musique au Sénégal, estime les pertes à plus de 6 milliards de francs d'efforts en 6 mois. Entre autres, plaidoyer ces professionnels, donc, plaident pour la réouverture prochaine des salles de spectacle. On voit cela dans cet élément signé Ibu Diouf et Youssou Barron. À l'image des autres secteurs socio-économiques, les professionnels de la musique sont durement touchés par les conséquences du coronavirus. À ce moment, la coalition des acteurs de la musique évalue les pertes. La plus cruciale, c'est de voir aujourd'hui que des musiciens ne travaillent pas, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, sont menacés d'expulsion. D'autres sont en train de vendre leurs instruments, d'autres n'arrivent pas à assurer la dépense quotidienne. Nous nous estimons que rien qu'en 3 mois, où la musique a perdu 6 milliards, nous estimons à 24 milliards d'ici la fin de l'année. Les associations d'artistes et musiciens portent le plaidoyer pour changer la donne. Ils veulent retrouver le spectacle vivant. Nous nous sentons stigmatisés. Nous ne comprenons pas que tout le monde puisse travailler et que d'un arrêté vienne spécifier que la musique doit être interdite pendant que tout le monde est en train de travailler, que les marchés sont ouverts, que les emphys vont ouvrir, que les gens vaquent à leurs occupations, que le gouvernement travaille. Donc c'est pour ça que nous disons, tout le monde travaille, pourquoi pas nous ? Dans ce sens, l'organisation d'acteurs de la musique ont proposé des pistes de solutions dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Nous ne demandons pas à ce qu'on nous alloue encore un quelconque fonds en forme d'aide. Ce que nous demandons, c'est comment nous pouvons trouver des solutions qui puissent faire en sorte qu'il y ait un fonds de garantie qui permette la relance et l'appui aux entreprises culturelles. C'est ainsi seulement qu'en garantissant nos employeurs qu'on pourrait garantir l'emploi des travailleurs qui sont les acteurs de la musique. L'être ouverte a été écrite au chef de l'État en sa qualité de protecteur des arts, des lettres et des artistes pour justement alerter sur le fait que malgré tous les efforts qu'il a pu faire jusqu'à présent, la chose devient insuffisante et nous allons vers une situation hyper dramatique. Avec l'arrêt des activités culturelles comme la musique, le secteur a vécu des moments difficiles et malgré les mesures de résilience initiées par les autorités, les musiciens veulent retrouver la scène. Au monde de sport, avant de boucler cette édition, retenez qu'en football, les Lyons du Sénégal vont reprendre du service ce 13 octobre. Les protégés d'Aliou Sissé vont jouer la Mauritanie en match amical. Ce sera au Stade La Dior de Tess et la Fédération Mauritanienne qu'il a annoncé sur son compte Twitter. Le Sénégal, rappelons-le, doit affronter la Guinée-Bissau au mois de novembre pour une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2022. Et puis, retenez que Lionel Messi annonce qu'il reste au FC Barcelone. La star argentine du Barça compte donc poursuivre son contrat jusqu'en 2021. Lui qui était annoncé sur le départ. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'info.